50 000 croisiéristes perdus, 30% du trafic de conteneurs à moins. La grève contre la réforme des retraites commence à peser lourd sur l'économie locale. Et ce n'est pas fini, trois jours de blocage du port sont annoncés à partir de demain. Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, lance un appel en demandant à la CGT des ports de prendre leur responsabilité. Ces grèves ont coûté 100 millions d'euros au port en décembre. Il y a un appel solennel que je fais aujourd'hui à la CGT des ports, à l'ensemble de la CGT des ports, qui est je crois consciente de ce sujet. C'est que poursuivre ces mouvements de grève durs, de blocage, alors que notre économie va forcément perdre des emplois et ça a favorisé des ports étrangers, serait probablement irresponsable. Les conséquences économiques sont évaluées à peu près à 100 millions d'euros, tout confondu, pour le mois de décembre. C'est un lourd coût pour l'économie locale. C'est normal, on est le premier port français. Donc on a mis en place depuis vendredi une cellule d'accompagnement, d'urgence d'accompagnement des entreprises les plus impactées. Certaines ont baissé, ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 67% sur cette période. Le temps ensuite pour rattraper les places perdues sur les conflits importants, systématiquement, est de l'ordre de 5 à 6 ans, pour revenir au même niveau. Il ne faudrait pas que, pour un mouvement certes important, on anéantisse tout ce travail.